Je suis très content de le présenter ici parce que je suis ici donc c'est déjà sympa de pouvoir revenir par ici pour présenter le film qui, je ne connais jamais encore été montré à l'Hermandais. C'est un grand plaisir pour moi. C'est un film documentaire qui est parti d'une résidence que j'ai faite à Saint-Nazaire. C'est-à-dire qu'on m'avait invité à explorer le monde portuaire, le monde du travail autour de Saint-Nazaire. Et j'avais rencontré des jeunes marins qui avaient 18-20 ans, qui parlaient un mot de français, qui étaient en escale ici, qui venaient de Chiline, de Philippine... Le projet a démarré de Saint-Nazaire quand j'avais été amené à faire une résidence. C'est-à-dire que j'avais fait des films avec des salariés, des ouvriers d'entreprises sur le monde du travail local. Et en même temps, j'avais les portes ouvertes un peu de certaines entreprises et industries. C'est comme ça que j'ai fréquenté le port et que j'ai rencontré des jeunes marins qui ne parlaient pas un mot de français sur des terminaux qui sont très éloignés du centre-ville. On est à 15 kilomètres de tout. C'était de voir comment un équipage cosmopolite, ces jeunes qui arrivent du monde entier pour intégrer le même équipage, arrivent à vivre ensemble pendant un an par exemple, et montrer aussi à travers eux comment ils se font quelque part un peu broyer par la mondialisation. C'est-à-dire qu'ils ont des contrats très très longs, pour les Philippines par exemple, parce qu'ils ne coûtent pas cher en gros et il y a moins de droits sociaux chez eux. En fait, c'est un projet effectivement, j'ai commencé par faire un court-métrage qui s'appelle Le monde est derrière nous, mais qui était une première approche. C'est-à-dire que j'ai passé une semaine sur un port-conteneur, j'en ai fait un film, mais bon forcément c'était beaucoup plus réduit. Et après effectivement, il y a eu plusieurs étapes successives, parce qu'en fait j'ai commencé à écrire ce film, et entre temps, ce projet a intéressé à un centre d'art contemporain, Le Life à Saint-Nazaire, et du coup j'ai créé des installations vidéo. Donc c'était un projet tout aussi gros que celui du film, parce que c'était une exposition assez importante. Donc j'ai travaillé sur le champ des installations vidéo, donc des films multi-écrans par exemple, avec un récit éclaté, et ensuite ça m'a permis de trouver le bateau sur lequel faire le film, ça m'a permis de trouver les personnages le temps des tournages via l'expo, et ensuite j'ai pu faire le film. Eux, ils avaient l'habitude d'avoir des fois un visiteur une demi-journée, qu'ils partagent un repas, voilà. Mais des mecs qui arrivent et qui embarquent vraiment avec eux, et qui ne font pas partie de la compagnie, ils n'avaient jamais vu ça. Donc du coup d'office ils se sont intéressés à nous, au même titre que nous on s'intéressait à eux, nous parce qu'on était deux. J'ai choisi aussi volontairement d'être que deux, pour que ce soit plus facile de se mêler aux autres, qu'on ne forme pas trop une équipe séparée du reste. Ce que je voulais faire c'est que ça ressemble vraiment à un film de cinéma en immersion. Donc c'est du cinéma direct, il n'y a pas de commentaires, il n'y a quasiment pas de mise en scène. Donc on a choisi d'utiliser une caméra de cinéma, des optiques fixes. Ce qui nous faisait faire des choix à chaque scène, parce qu'il fallait qu'on s'installe, qu'on choisisse une optique, qu'on se mette à une place et on n'allait pas pouvoir faire tous les plans qu'on veut. Ça crée la sensation d'être dans une fiction presque. C'est-à-dire qu'on est avec eux, on est parmi eux. La caméra a l'impression d'être partout parce qu'en fait on tourne beaucoup aussi. Donc après au montage on recrée comme ça des scènes. Un projet qui s'appelle Les Flamboyants, qui est un long métrage de fiction, qui se passe dans les années 20, qui est inspiré de l'histoire de Battling Siki, qui fut le premier noir africain à devenir champion du monde de boxe. Sous-titrage ST' 501 ...